Sous-titrage Société Radio-Canada ... Et puis après trois serveurs de discussion, on a la dédicace du DVD en question. Donc là, ce soir, on est très heureux d'avoir avec nous le réalisateur du règne animal, Thomas Cahier. Donc merci Thomas d'être venu ce soir. Et on t'avait déjà accueilli pour les combattants il y a quelques années. On est du victoire du temps, alors ? Oui, c'est un bon souvenir, on était peut-être un peu moins nombreux, et voilà, il y a de l'échange. Donc on va procéder, voilà, je vais te présenter, on va parler un peu de ta cinéphilie, évidemment du film, et puis si vous avez des questions en public, n'hésitez pas, vous l'avez à la main, et voilà, on est sur ce mode-là pendant trois, trois, quarts d'heure, une heure, et puis après il y aura le moment de la dédicace. Donc Thomas, je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas, mais moi ça m'intéresse de savoir un peu, voilà, qu'est-ce qui t'a amené au travail de la réalisation. Je signale quand même que tu viens de Clermont, c'est ça ? Je suis né à Clermont-Fermont, mais j'ai grandi près de Bordeaux. Voilà, et tu as un parcours un peu atypique, c'est-à-dire que tu as fait Sciences Po, Sciences Po Bordeaux, une école de commerce, et puis tu as bifurqué quelque part, voilà, sur le cinéma, en rejoignant la Fémis, mais parle-nous peut-être un peu de ton parcours, parce que je pense que ça peut intéresser aussi... Je démarre au bac, je ne vais pas... Ou alors que m'allonge, et on parle de cette enfance traumatique. Non mais oui, en fait, j'ai passé pas mal de temps, quand j'avais entre 18 et 25, à repousser les choix, je pense que c'est un réflexe assez naturel. Je ne savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait des études qui me permettaient de garder les options possibles. Et c'est vrai que Sciences Po à Bordeaux, enfin l'IEP de Bordeaux, c'était bien pour ça, parce que c'était une formation pluridisciplinaire, on ne se spécialisait en rien, on touchait un peu à tout, et j'avais l'impression que ce n'était pas traumatisant, quoi. Et voilà, c'était bien, sympa. Et à la sortie, je n'étais pas beaucoup plus avancé qu'avant sur mon devenir. Et j'ai trouvé, alors j'ai fait un bout de, je fais un cycle de, comment on appelle ça, comment ça s'appelait ? De management, des institutions culturelles, ou un truc comme ça, des industries culturelles. Un truc pour faire du management culturel, quoi. Qui était effectivement dans une école de commerce à Nantes. Et voilà, ça, je n'ai pas kiffé outre mesure. Et à la sortie de ça, j'ai essayé de travailler dans les mondes un peu larges de l'audiovisuel, on va dire. Moi, j'étais passionné de musique, à la base, c'est vraiment ça qui m'occupait beaucoup. Je faisais de la musique en dehors des études, j'en ai fait genre, j'avais plusieurs groupes, je faisais, voilà, c'est vraiment mon truc. À côté de ça, j'aimais bien le cinéma et la fiction en général. Donc j'ai essayé de travailler dans ces mondes-là. Alors c'était le moment où une app store venait de démolir l'industrie musicale. Donc les labels, ce n'était pas trop la fête, donc ils n'embauchaient pas. Et je me suis retrouvé, j'ai fait un peu de, j'ai fait de la com dans une boîte de jeux vidéo. J'y connaissais strictement rien, ce n'était pas un gros succès non plus. Et après, j'ai travaillé chez, par hasard, j'ai remplacé un copain chez Océan Films, pendant quelques mois. Ça, c'était ma première rencontre. Ça n'existe plus, ça n'existe plus. Oui, ça n'existe plus, mais ce n'est pas de ma faute. Et ça, on s'est à cette époque-là, donc de la distribution et de l'édition DVD, d'ailleurs. D'accord. J'ai fait ces deux trucs-là. J'ai fait mon carouille, non ? Absolument, oui, Océan, c'était... beaucoup connaître sur la découverte de réalisateurs étrangers. Donc, il y avait le bon carouille, évidemment. Il y avait « Goodbye Lenin » qui avait été un gros succès, « La vie des autres ». Et moi, quand je suis arrivé, c'était « Zios », c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai mis dans la... Ah, c'est vrai. Pour moi, j'ai un lien particulier, grâce à ce sujet. Et donc, j'ai travaillé quelques mois là-dedans. Et ensuite, j'ai travaillé comme producteur junior, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait, « Responsable du développement », puis c'est devenu producteur, dans une petite boîte de documentaires pour la télé. Donc là, j'ai des documentaires pour France 2, France 3, Arte, sur des sujets qui allaient de... un sujet culturel à... de la vulgarisation scientifique et plein plein de choses. Et comme c'est une petite boîte qui n'avait pas beaucoup de ronds, on avait tendance à internaliser beaucoup de coups, notamment les recherches de sujets, le début des projets en éditorial, quoi. C'est-à-dire que c'est moi qui, je faisais ça entre autres, chercher des sujets, écrire dessus, écrire des notes d'intention, qu'on mettait un nom de réalisateur fictif derrière, etc. Jusqu'au moment où on devait faire le film, et quand on arrive à le vendre, et bien dans ce cas-là, on s'est passé dans les mains d'un vrai réalisateur. Et donc moi, j'ai commencé à écrire comme ça, en fait. D'accord. Et puis, ça m'a vraiment intéressé d'écrire pour l'image, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Alors j'ai commencé à bouquiner tout ce qui se faisait là-dessus. C'est-à-dire l'écriture du scénario ? Ouais, j'ai lu Mackey, j'ai lu Lavandier, j'ai lu toute la littérature là-dessus. Et sans vraiment y consacrer énormément de temps, mais je me disais, j'ai quelque chose à faire avec ça, ça m'intéresse ces trucs d'histoire. Et par ailleurs, j'avais toujours la musique qui m'occupait beaucoup. Et puis à ce moment-là, donc j'ai 25-26 ans, et il se passe un truc, c'est que mon frère, qui a un an plus que moi, et qui était à ce moment-là professeur de physique en collège, plaque tout pour passer les concours des écoles de cinéma et devenir chef-opérateur. Voilà, il ne rentre pas à l'Aufémis, mais il rentre à l'Aufémis, et il devient... Donc on fait une grosse fête, et on est tous heureux pour lui, et je sens un truc qui me pince un peu en me disant, mais il a trop raison, c'est ça qu'il faut faire. Donc la même année, je passe l'Aufémis pour écrire des scénarios, parce que c'était l'endroit où je me sentais un peu plus à l'aise, disons, on va dire. Parce que la réalisation, je n'avais pas la moindre idée de ce que c'était, pour moi c'était même presque un peu un métier d'ingénieur, enfin c'était un truc technique, et donc je ne savais pas ce que... voilà. Donc je me suis dit, les histoires, ça oui, je prends plaisir à ça, donc je vais me lancer là-dedans à plein temps. Mais dans l'écriture, donc, dans les histoires que tu aimes raconter, parce qu'en effet, ton premier film est coécrit avec Claude De Pape, « Les combattants », c'est... tes films sont très écrits quelque part. Il y a une importance quand même de l'histoire des personnages, du cheminement des personnages. Qu'est-ce que tu as appris à ce moment-là ? Et à l'Aufémis, et même dans ton travail, un peu dans ton trajet d'autodigna. Avant ça même, avant d'apprendre le scénario, parce que d'ailleurs il n'y a pas vraiment d'apprentissage du scénario, surtout de la pratique, et à l'Aufémis c'est ce qu'on fait, on écrit beaucoup, on passe beaucoup de temps à écrire, assez peu à s'interroger sur la dramaturgie, etc. En tout cas j'avais déjà cette envie, en tout cas de... Je trouvais qu'il y avait peut-être un manque là-dessus, dans ce que je voyais. J'avais l'impression que l'écriture c'était important, voilà. Il y avait quelque chose qui était... qu'il y avait un enjeu là-dessus. Il y avait un enjeu dans l'écriture du cinéma, pour que les enjeux nous touchent, nous intéressent, nous émeubent, etc. C'est pas ça, c'est que j'avais l'impression qu'il y avait un certain cinéma qui m'intéressait plus que d'autres, et par exemple quand je voyais les films d'Hitchcock, je me demandais pourquoi ça me touche autant, alors que je ne retrouve pas ça dans le... Et effectivement après quand on lit les entretiens avec Truffaut, on voit, on comprend pourquoi. Et d'ailleurs c'est de l'écriture, c'est de l'écriture de scénario, mais c'est aussi de l'écriture filmique. C'est une façon d'investir le spectateur dans l'histoire. En tout cas ça, ça m'intéressait beaucoup. Et c'est question de personnages, de caractérisation, d'ironie dramatique, d'exposition, d'actes, de mouvements. Donc c'est... voilà, c'est un peu plus naturellement que je suis allé vers ça. Et quand tu te retrouves à la filmiste, tu apprends vraiment des choses ou tu rencontres surtout des gens ? Comme je te disais, on pratique beaucoup, c'est-à-dire qu'on... Enfin la première année, c'est une première année où on est en commun, on passe tous à différents postes, on fait tous un film en passant à tous les postes sur les films des autres. Donc c'est assez chaotique, mais c'est marrant. Et ça permet effectivement de rencontrer des gens, c'est quand même le gros avantage du truc. Et ensuite, à partir de la deuxième année, il y a en gros toutes les sections qui font des films. Et en scénario, on nous enferme. Ou on nous demande de rester chez nous et on écrit. Donc c'est vrai que le côté collectif s'arrête à peu près là. Toi, quand tu écris, tu écris seul ? À ce stade-là, oui, j'écrivais seul. Voilà, on écrivait de longs métrages par an. Donc c'était un peu seul face à l'ordinateur. Et... mais il se trouve que cette première année où on a quand même un peu pratiqué, j'ai eu l'impression que c'était pas si technique que ça, la réalisation, que c'était plus un travail de, finalement, chef d'orchestre, et beaucoup la continuation du travail d'écriture sur le papier. Donc ça, ça m'a intéressé. Et du coup, j'ai eu envie de faire un autre film, un court-métrage, et le cursus ne le prévoyait pas vu que j'étais en département scénario. Donc je l'écris avec... je l'écris de mon côté, sous le patronage de copains qui étaient en dehors de l'école et qui travaillaient dans divers trucs. Et on a monté une société de production, on a cherché de l'argent. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à travailler avec l'autre, d'ailleurs, parce que je commençais à arriver sur ce que j'estimais être la fin de l'écriture. Et je voyais bien qu'il me manquait un truc, et on a commencé à travailler ensemble sur ce court-métrage. De quelle promo tu fais partie à Femi ? Quels sont les réalisateurs ou les noms qui ont un peu émergé ? Moi, je suis sorti en 2011. Alors, qui avait dans la promo ? Dans la promo, il y a Leila Bouzid, qui a réalisé... Les titres sont un peu longs... Je vais... Il fait deux super films, en plus, c'est la honte. Je le regarde là tout à l'heure. Il y a Hubert Charuel, qui a fait Blu de Paysons. Il y a Claude, qui est ma scénariste sur les combattants, Il y avait en montage, il y a pas mal de gens qui font beaucoup de films, en réel, Kamal Lazrak qui a fait Les Meutes, qui était en Cannes cette année, c'est pour situer générationnellement des gens qui ont fait des films, qui en font, qui sont en train de faire et voir à quoi ça correspond, s'il y a eu toutes sortes d'identités générationnelles dans les thématiques Ça je crois pas trop parce qu'elle était très très diversifiée, elle était particulièrement diversifiée cette promo, les promos elles portent toujours un peu la couleur du président du jury, c'était Bruno Nuten qui avait vraiment tenu à ça, donc il y avait des profits hyper particuliers quoi, j'ai un ami qui est aujourd'hui producteur, qui produit des films Nuten, Camille Claudel, qui était chef-là, surtout chef-là, et qui avant ça était ingénieur, il faisait de la laine de mer dans le discontine, donc ça avait vraiment des rapports et devenu le producteur, et ça marche très bien pour lui, mais c'est une promo qui était très variée. Comment tu es rigoureux, tu parlais de l'écriture de ton co-métrage ? Ben oui, on m'a aidé aussi à certains... Non, on le fait, on le fait entre nous, entre amis, pendant l'été, ce cours, j'ai la surprise est-ce que ça marche bien, il tourne bien en festival, et à cause de ça, il y a des producteurs qui m'appellent en fait, après, en fait, Clermont-Ferrand, c'est quand même un peu toujours, c'est en ce moment d'ailleurs, c'est le rendez-vous, et après ça, je reçois pas mal de sollicitations de gens qui veulent me rencontrer, voir si j'ai quelque chose à leur faire lire, et ça tombe plutôt pas mal parce que j'arrive dans ma dernière année à l'école, et je suis en train de commencer le script des combattants, donc je rencontre quelques producteurs, je prends mon temps, et je finis par choisir Pierre Guyard, qui à cette époque-là n'a rien produit, mais qui est très motivé, et qui est déjà chez Nord-Ouest, et depuis on travaille ensemble. Donc les combattants, moi je t'ai découvert, comme beaucoup, avec ce film, avec Adèle Haenel et Kevin Azaïs, déjà, ça pose quelque chose de tes centres d'intérêt, de ce qui t'intéresse dans le cinéma, d'une sorte de conte, de parabole, de romance, il y a déjà des uniformes, il y a déjà des militaires, on est dans ce camp d'entraînement, il y a déjà une part de fantastique, il y a beaucoup de choses qui vont... Il y a beaucoup de forêts, surtout. Il y a beaucoup de forêts, exactement, on se retrouve aussi très rapidement dans la forêt, oui, oui, tout à fait, et dans le règne animal, on va retrouver aussi ces... Toi, rétrospectivement, tu vois déjà... Ça m'a un peu sauté au visage au montage quand même, mais avant ça, pas vraiment, non, ouais. Mais effectivement, il y a des motifs qui reviennent, c'est assez troublant, quoi. Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais signe, moi j'ai tendance à venir à 25, je tourne en rond, mais... Et après, il y a des trucs qui sont très conscients, par exemple, la volonté de filmer la forêt landaise sur le règne animal, c'était hyper évident. J'ai l'impression que même la structure même de l'histoire, je l'ai trouvée grâce à ça, grâce au paysage. Et d'ailleurs, les combattants, c'était un peu le cas aussi. Le premier geste structurel sur l'histoire, en disant, on va traverser trois mondes, il y aura cette station balnéaire, ce camp d'entraînement, et cette partie un peu plus utopique dans la forêt, c'était vraiment venu de là-bas, parce qu'il y avait des bases de l'armée, et des camions qui faisaient du lobbying sur les plages, et puis des forêts, quoi. Le film « Marche fort », il y a à Cannes, à la quinzaine, on en parle beaucoup, il y a des « César », je me trompe, ou pas ? Non ? Sur les gratants, non ? Oui, oui, il y a une certaine histoire. Oui, oui, voilà, c'est ça. 400 000 entrées, à peu près. Ouais, un peu plus. Un peu plus, ouais. Comment, qu'est-ce que... Est-ce qu'on a la pression après ? Quand t'as plus qu'à marcher, t'as la pression du film ? Je pense que la pression du deuxième long, elle existe pour tout le monde. Il y a même des stats hyper préoccupantes, d'ailleurs là-dessus, c'est qu'on fait à peu près 80 premiers longs métrages par an en France, on fait beaucoup moins de deuxième longs, que deviennent les gens qui font pas le deuxième, en fait. Et donc ça, c'est un truc, moi, qu'on m'a dit, ravaché. Donc oui, je trouve que ça, ça met la pression, ouais. Parce que ça, c'est assez négatif, comme... Après, le fait qu'un film ait marché, à la fois, oui, sans doute, ça doit mettre la pression, mais ça donne aussi des ailes, parce que ça veut dire qu'on peut croire aussi en des idées... On aura peut-être moins à défendre certains trucs, il y a peut-être des choses qui vont être un peu plus simples quand il s'agira de chercher à financer le film. Quoique, mais quand même, ça aide un peu. On identifie, en tout cas. Donc, oui, oui, c'est sûr qu'il y a une pression du deuxième long métrage, en tout cas, ça, c'est sûr. Et toi, après, tu t'orientes ou tu as des propositions pour des séries ? J'ai des propositions diverses et variées, mais j'ai pas envie de... j'ai envie d'écrire, et j'arrive pas à trouver d'abord le temps, et ensuite, j'écris plusieurs trucs, et je suis pas ultra convaincu d'aller au bout. Ça prend du temps, en fait, ça commence à prendre du temps à ce moment-là, et là, on est en 2015 ou 2016. Il se trouve qu'il y avait un projet de série que j'avais commencé à écrire avec un camarade, et que ça, ça s'écrit plus vite. Justement, voilà, l'écriture d'un film, l'écriture d'une série, des moments des personnages, comment ça s'articule différemment, quoi ? En tout cas, j'ai pas trouvé ça très compatible, de faire les deux. Mais sinon, c'est assez différent, en fait. En fait, ce qui est hyper agréable en série, un truc qui est très agréable en série, c'est qu'on choisit une sorte de... alors les professionnels appellent ça une arène, mais en fait, ça veut dire tout et rien, ça peut être un lieu, ça peut être un sujet, ça peut être plein de choses, ou un réseau de personnages. Et une fois qu'on a à peu près ce cadre-là, c'est des arborescences, quoi. Donc on lance des pistes, on regarde comment les personnages évoluent, on en rajoute, on en enlève, c'est assez créatif, et il y a un truc comme ça où on part de quelque chose qui semble assez cadré, et plus on avance, plus on crée de l'amplitude. Alors que j'ai l'impression que le cinéma, c'est vraiment exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on part d'un espèce de bloc et on tape dedans comme un obsessionnel pendant deux ans pour faire sortir un tout petit truc, et c'est d'ailleurs ça qui est compliqué, qu'on passe toute la journée à se demander mais qu'est-ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il veut, mais qu'est-ce qu'il veut, mais c'est quoi le film ? Le film c'est souvent un principe, c'est un truc contre un autre truc, donc c'est tout petit, on cherche un truc tout petit. Et si on le résume trop vite ou trop tôt dans le projet, on a l'impression que le film a été fait un milliard de fois, parce qu'on tape toujours finalement dans des thématiques profondes qui ont déjà été traitées, donc on peut pas travailler comme ça, on est obligé de travailler par la matière, et par quelque chose de plus grand et de taper dedans, quoi. Donc moi, c'est deux expériences assez différentes, je crois. Et donc, c'est intéressant, c'est une transition parfaite, mais tu te retrouves dans un jury, à la FEMIS, et puis tu as devant toi une étudiante, Pauline Meunier, dans un projet, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de rencontre ? Oui, oui, c'est une rencontre, c'est le fait. En gros, moi je termine ma série, je la rends fin 2018, et je commence à chercher, cette fois j'ai envie de faire un long métrage, donc je commence à chercher des idées de long métrage, et il y a des choses qui sont à peu près claires pour moi, j'ai envie de parler d'une relation de filiation, de paternité, j'ai envie de parler du monde contemporain, et j'ai envie qu'il y ait une dose fantastique pour décailler le propos. Donc ça, c'est des envies théoriques, mais bon, je passe par plusieurs essais de fiction, d'hypothèses, d'histoire, ça ne marche pas hyper bien, et là, il y a un petit... Je t'interromps, mais quand tu dis que ça ne marche pas hyper bien, c'est-à-dire que tu commences à écrire quelque chose, c'est un premier jet, tu le fais relire et tout ça... Non, non, c'est toi qui... Je sens que le désir n'est pas suffisant. Tu vois, quand je disais qu'on tape dans le même truc pendant 4 ans, c'est qu'il faut vraiment qu'on sente à la base, on sait qu'on va taper pendant 2 ans pendant 4 ans, donc il faut vraiment avoir envie, quoi, il faut aimer le clou. Mais à partir de quel moment tu te dis ça c'est mon sujet ? Ça, ça n'est pas du tout. C'est plutôt à partir du moment où je sens que ça se délite un peu, je me dis ok, pas possible, quoi. D'accord. Donc je commence, j'ai un désir fort à ce moment-là, et je vois que ça se dilue, ou que ça m'emmène sur des trucs que je n'ai pas envie de faire, enfin voilà, c'est... C'est très pratique, hein, ça dépend vraiment de l'histoire, mais... En tout cas là, les 2-3 idées que j'ai à ce moment-là, elles disparaissent assez vite. Je trouve ça pas si... Non, non, mais si évident que ça, de... Parfois on est face à des projets qu'on pourrait trouver super excitants... Par exemple, là j'avais un projet à un moment, c'était... Enfin... Je cherchais dans ces intentions-là, donc c'était autour d'un centre d'enfouissement de déchets nucléaires, donc j'ai travaillé pas mal là-dessus, sur la question de qu'est-ce qui pourrait surgir de ça ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait des gens qui soient contaminés ? Est-ce qu'il y a des bestioles qui sortent sur du sol ? Qu'est-ce qu'on va trouver en creusant, en creusant si profond ? Donc ça c'est par exemple un sujet que j'ai... voilà, que j'ai travaillé... que j'ai creusé pendant plusieurs semaines, et au bout d'un moment, bon voilà, ça m'envoie sur des trucs que je trouvais vraiment hyper littéraux, quoi, très... Enfin, voilà, j'avais plus envie, quoi, donc j'ai enterré le truc. Et puis, c'est à ce moment-là que je rencontre, que je tombe presque sur Pauline, parce que... En gros, mon école de cinéma, enfin, mon ancienne école de cinéma, la famille se m'appelle pour faire partie d'un jury, pour aider les dernières années en scénario à rebondir sur leur travail, en fait. Donc, c'est un truc qui s'appelle un comité professionnel, et ça se réunit trois fois par an. Là, il devait manquer quelqu'un, donc je remplace cette personne, et donc on est en... je sais plus, en mars, c'est un truc comme ça. Et je lis les six scénarios, et le sixième scénario, il y a un truc qui me touche tout de suite dans le... En fait, dans la voix, quoi, dans l'écriture, j'ai l'impression... je sais pas, j'ai une curieuse impression de familiarité ou de fraternité avec la personne qui écrit, quoi. Je me dis tiens, je sais pas si j'aurais écrit la scène de cette façon-là, mais il y a quelque chose qui me parle, qui me touche, qui me... voilà. Et par ailleurs, il y a dans son histoire des personnages qui sont curieusement affublés d'attributs animaux, qui ont certains des piquants dans le dos, et ça, ça me parle aussi. J'ai l'impression que ça peut être simple, en fait, cette histoire-là, que ça peut être une histoire simple. Au sens... au sens où on peut y rentrer par... caché, voilà. On peut y rentrer caché. On peut faire semblant que c'est le monde d'aujourd'hui. Et c'est pas juste... c'est pas... il n'y a pas l'obligation de démarrer par un écran noir en disant... 2042, la Terre, où un météorite s'est abattu sur Terre répandant une... enfin bon... un espèce de truc... Voilà, ce truc qui crée de la distance et crée des espèces de faux... de faux questionnements. Donc... et ça, je trouve que la... je trouve que la... il y a quelque chose dans son écriture, moi, que je trouve très... très direct, et ça me plaît. Après... après... je vais pas rentrer dans les détails de ce qu'était son scénario et des différences, mais moi, en tout cas, j'ai l'impression que... que cette... que cette voie-là... elle peut s'accorder avec mon travail, et que cette métaphore-là... on peut en faire quelque chose. Du coup, j'attends quelques jours et je l'appelle. Et je lui propose qu'on travaille ensemble et... et en étant assez clair, en lui disant, c'est pour faire mon film, si tu vois, tu veux faire un film avec ça, moi, je veux bien t'aider, on trouve un autre système, mais il faut déjà que tu sois clair sur ton envie de ne pas réaliser, etc. Et donc... voilà, on s'est vu quelques fois, ça a pris plusieurs mois, le temps qu'elle réfléchisse, qu'elle termine aussi, parce qu'elle n'était pas encore sortie de l'école. Et puis... et puis on a commencé... on s'est tapé dans la main en... à l'été 2019, on a commencé à écrire en tout début de septembre. Voilà. Par rapport à ces... donc, pour ceux qui n'ont pas vu le film, j'ai l'impression... Qui a vu le film, qui n'a pas vu le film, plutôt ? Il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Il y a des gens qui n'ont pas vu le film. Il y a des gens qui n'ont pas vu le film. On va trahir le film en disant que c'est l'histoire entre un père et son fils, dans un monde où, bon, voilà, des personnes sont... Ils sont mystérieusement atteintes d'une sorte de virus, transformation physique, une sorte de mutation comme ça, qui les fait devenir des sortes de mutants animaux, quoi. Quelque chose d'un peu approchant, quoi. Et par rapport à ce terrain-là, de la mutation, tu avais peut-être en toile de fond déjà tout ce qui s'est déjà fait là-dessus, même si on va jusqu'aux productions Marvel et tout ça, à cet imaginaire-là. Quelque part, la notion de la mutation, elle n'est pas neuve. Elle a déjà été traitée. En fait, je ne savais pas du tout ce qu'on allait en faire, parce que dans le premier scénario, ce n'était pas des mutations. Ça ne fonctionnait pas. En fait, rien que ça, ça a pris des mois, en fait, de comprendre comment ça allait fonctionner. Ce n'est pas la base de... Ce n'est pas ça, c'est que les personnages avaient des crises, un peu comme dans les films de Lou Garou, tu vois, des choses qui apparaissaient, qui disparaissaient, et ça n'allait pas, ça ne les transformait pas en autre chose. Ils ne devenaient pas... Tu vois, c'était des êtres humains avec des attributs animaux. On ne savait pas vraiment ce qu'on allait en faire, en fait. En fait, ce que j'ai fait, moi, à ce moment-là, c'était... J'étais à fond dans la méthode Schrader. Tu vois le scénariste de Taxi Driver qui aussi... Ah ! Paul Schrader ! J'étais à fond là-dedans à ce moment-là. J'y croyais fort par rapport à celui-là. Alors, chaque théoricien de la dramaturgie a sa méthode, Macky a sa méthode, Lavandier a quelque part sa méthode aussi. Et Schrader, lui, ce qu'il dit, c'est que le cinéma, c'est un peu l'héritier d'un art oral, de raconter des histoires. Et donc, ce qu'il dit, c'est que c'est intéressant de ne pas se lancer dans l'écriture tant qu'on n'est pas capable de raconter l'histoire et de captiver quelqu'un comme si c'était la meilleure anecdote de sa vie. C'est assez difficile parce que ça veut dire que pendant des mois, on se parle, on prend des notes un peu de chacun de son côté, mais on évite d'écrire, de poser, de fixer les structures. Et quand on se voit, on dit, qui commence ? Allez, c'est à toi. Alors, on est dans un embouteillage, c'est un père et un fils, etc. Et au bout d'un moment, on coupe l'autre en disant, en fait... Je m'ennuie, je reprends. Et alors, tu recommences depuis le début et c'est vraiment dur, quoi. Ah, mais c'est démoniaque. Mais là, il faut accrocher, quoi. Alors, on ne fait pas que ça toute la journée parce que sinon on devient fou, mais on parle aussi de caractérisation, d'enjeux, de plein de choses. Mais régulièrement, on se livre à cet exercice-là et on essaie de ne pas fixer, de ne pas s'envoyer des textes, en fait, en disant, ah, j'ai avancé sur la structure, regarde, c'est génial. On ne fait pas ça pendant le temps qu'on n'a pas l'histoire. Et là, vu qu'on était vraiment reparti à zéro, on ne savait pas du tout qui l'histoire allait concerner, comment ça allait se passer, qu'est-ce que c'était que cette mutation. Tout ce qu'on savait, c'est que moi, j'avais très envie qu'il y ait un père et un fils et qu'il y avait cette histoire d'hybridité. Voilà, mais d'hybridité, ça peut être n'importe quoi. Et on a mis quelques mois avant de trouver que, enfin, avant de décider que ça allait prendre la forme d'une maladie dégénérative et... comment dire, ça prendrait une forme réaliste, finalement. C'est-à-dire que... Ça, tu t'es questionné là-dessus en disant... Ah, mais non, mais non, parce que moi, en fait, vu que je ne viens pas... Enfin, c'était pour répondre à ta question sur le cinéma de genre. Moi, c'est un truc qui me pose toujours problème, même dans les films très réussis où il y a des mutations, c'est le côté magique. J'ai toujours eu du mal avec la magie de... c'est un soir de pleine lune, deux secondes et demi, et t'as quelqu'un qui se transforme en une bête qui ne fait pas de tout sa morphologie. J'ai du mal à accepter ça, quoi. Et que ce soit ça, ou les films de super-héros où il suffit d'enfiler un costume et d'un coup on vole. Enfin, je ne comprends pas jamais... Même Batman, je me dis, là, pour avoir des ressources, je me pose toujours des questions un peu débiles de... La gravité ne permet pas ça, enfin bon... Du coup, et vu que là, j'avais très envie de faire un film qui soit très ancré dans notre monde pour temporaire, je trouvais que ce qui était cool avec cette idée très simple de... On a une hybridité homme-animal, on s'est dit qu'on va gérer ça comme une maladie, en fait, comme une maladie très simple. Et ça arrive, et ça arrive jour après jour. Alors ce qui est un peu plus difficile, c'est du coup de créer la bonne temporalité du récit, on va peut-être y revenir après, mais sinon ça avait plein d'avantages parce que ça permettait de rentrer en douceur dans l'histoire, avec une des premières scènes qu'on avait, c'était dans un bar tabac, le gamin regardait à la télé, il y avait genre BFM, et on voyait quelqu'un qui avait fait... une créature qui avait fait un massacre, et la tenancière du bar qui était là, ah la la, qui à l'époque... Et ça, ça nous faisait rire, quoi. On disait ça, c'est plutôt marrant, parce que c'est une façon de rentrer dans le film où on tait le problème, où c'est plus un problème, il est là, en fait, le truc est là. Et ce qu'on a découvert en faisant ça, et c'est pareil, ça a mis des mois, c'est que les questions que ça posait nous semblaient à nous, en tout cas, beaucoup plus intéressantes que si on était à l'arrivée paniqués du premier patient atteint de ça, quoi. C'est-à-dire, là, qu'est-ce qui se passe, tout le monde panique, on court, etc. Et c'est ce qui est un peu le premier réflexe quand on se dit qu'on a un nouveau concept. Donc si on a un nouveau concept, on va regarder la première personne atteinte par cette anomalie. Et en fait, là, le fait que ce soit déjà installé depuis un moment, qui est une forme d'habitude, voire même de lassitude ou de consternation des gens sur place, ça permettait de se poser d'autres questions que celles liées à la panique. Ça permettait de regarder le comment au lieu du pourquoi. C'est-à-dire, c'est pas pourquoi c'est arrivé ou comment on va faire pour y remédier, c'est qu'est-ce que ça produit dans une intimité, dans une cellule familiale, dans une société, etc. Et ça, ça permettait aussi de jouer sur beaucoup plus de registres, on va peut-être y revenir aussi, ce qui était pour le coup vraiment une volonté très forte de nous deux, que le film ne se trouve pas enfermé dans un exercice de style autour de la bestiole et de la course et de la poursuite permanente, etc. Mais qu'on puisse aussi avoir des moments émouvants, des moments drôles, des moments contemplatifs. Voilà, moi j'avais très envie que ce soit un film d'aventure au sens le plus ouvert du terme. Mais c'est vrai que... Alors, s'il y a des questions, n'hésitez pas à lever le bras et... Je trouve ça très intéressant, la méthode Schrader. Et je voulais savoir ce que ça donne de raconter une histoire comme ça à ses collègues et tout. Est-ce que ça donne une forme de construction chronologique au récit ? Comme par exemple, quand on raconte quelque chose, des fois on se rend compte qu'on a oublié de préciser un détail. Est-ce que ça pourrait, par exemple, donner un flashback dans le film ? Est-ce que c'est à ce genre de choses que sert la méthode Schrader ? Ou vraiment, qu'est-ce qu'on raconte ? En fait, avant, tu ne commences pas par ça. Il y a des étapes avant. Tu essaies déjà d'abord de cerner quels sont tes problèmes, tes enjeux, de quoi le film va parler. Mais ce que ça permet surtout, c'est de faire le tri. Déjà, de gérer le point de vue. Il y a des moments où tu te rends compte que tu as, par exemple, envie que le film fonctionne sur un seul point de vue. Il y a un moment où ça ne marche plus. Tu as besoin de passer par un autre personnage ou tu as besoin d'élibs. En fait, ça permet de gérer, je dirais à bas coût, la structure du film. Parce que c'est très intolérant, là-dessus, sur ce qui ne marche pas. Tout de suite, l'histoire, elle plante, quoi. Alors que si tu dois l'expérimenter en l'écrivant intégralement, ça prend des mois, quoi. Là, en 20 minutes, tu as profondément ennuyé ton co-auteur et généralement, il te le dit, quoi. En fait, c'est assommant, quoi. Comment on fait pour sortir de ça ? Alors, ce n'est pas intéressant ce que je voulais voir. On est trop en avance, ce truc-là, de comprendre. Quand quelqu'un traîne l'histoire, j'ai fait tellement en avance sur le personnage, je ne comprends pas qu'il fasse ça. Nous, par exemple, ça a été un sujet sur le scénario assez longtemps. Est-ce que, dans quelle mesure François doit comprendre, à quel moment il doit comprendre que son fils est en train de se transformer ? Pendant longtemps, on avait ce problème-là, parce que ça se voyait trop, parce qu'on gérerait mal le point de vue, et du coup, ça nous sautait aux yeux. Donc, il y a plein de choses comme ça qui peuvent sortir de manière hyper limpide, en fait, quand tu décris l'histoire. Et par ailleurs, tu vois aussi qu'il y a plein de choses auxquelles tu tiens, dont tout le monde se fout. Donc ça, c'est pas mal. Alors, c'est hyper important, ça se passe dans ce décor. Et même si tu le racontes avec beaucoup d'entrains et tout... Non, ouais, c'est ça. On l'a tous, le copain qui raconte avec beaucoup d'entrains des trucs très chiants. Ou alors c'est nous. Ou alors c'est nous. Et on a des copains polis dans ce cas-là. On le sait pas. Mais la question... Dès le début du film, évidemment, on se pose la question toujours du genre aussi, parce que le film parle d'une relation père-fils, il y a du fantastique, il y a de l'émotion, il y a un côté social aussi, l'autre, l'étranger, le migrant, le mutant, tout ça. Est-ce que tu... Vous vous êtes posé évidemment ces questions-là, mais est-ce que ce genre hybride, vous pouvez pas neutraliser ou empêcher quelque chose ou... Je pense souvent à la scène, par exemple, du... Quand Romanduriste va dans l'arrière-remise, il retrouve le castor assez... Le castor. Pardon. Non mais bon, c'est pas très grave. Mais c'est quoi ? Pour moi, c'est... C'est une loutre géante. Ouais, c'est une sorte de morse sans défense. Voilà. Ok, d'accord. Il y avait des défenses, mais c'était un grand castor. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on est dans un registre thriller, après, on bascule dans quelque chose de très... avec... comment dire... l'atolière... Avec sa halia, oui. Qui vient lui parler... Un échange, quoi. Un échange, quelque chose de genre de l'humanité, et après, ça bascule dans le burlesque où il s'enfuit. Et je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais on va très vite... On bascule très vite de genre à l'autre. Est-ce que ça... J'imagine que ça vous faisait marrer, ou que c'était présent à l'écriture, mais est-ce que vous vous êtes questionné en me disant est-ce qu'on va pas paumer le spectateur, ou est-ce qu'on va lui donner une bouteille après, ou est-ce qu'on... Moi, j'étais absolument convaincu que c'est... que c'est ça que je voulais faire, en tout cas. Mais dès le début, dès la première séquence, d'ailleurs, le... Il y a vraiment eu le sentiment qu'on avait trouvé le film quand j'écris cette première séquence de l'embouteillage, dans laquelle il y a tout ça. Il y a de la comédie, il y a un truc très... très intime, un truc très spectaculaire à la fois. C'est très réaliste, mais c'est fantastique. C'est... C'est très existentiel, et pourtant, c'est totalement trivial. Et ça joue... Et ça joue entre tous ces registres tout le temps. Alors, on peut pas le faire dans toutes les scènes, là. C'est une scène matrice. Et celle dont tu parles, on est une aussi. Mais le... C'était important que ça fonctionne sur tous ces trucs-là, sinon... Sinon, je trouvais que... On... Le risque aurait été de faire un film qu'on a déjà vu 20 fois, quoi. C'est-à-dire de faire un film qui cavale après son concept. C'est-à-dire, ouais, je vous ai montré des bestioles. Maintenant, tout le monde va courir dans tous les sens. Et les bestioles... Il y en aura de plus en plus. Elles vont être de plus en plus méchantes. Et on est finalement tout le temps dans le même registre. Et cette monochromie... Enfin, voilà. C'est pas mon... C'est pas mon terrain de prédilection. Euh... Voilà. Et... Et... Et ce que je trouve intéressant aussi, c'est que c'est... Même dans cette scène d'exposition d'embouteillage, où beaucoup de choses sont dites déjà, sur, encore une fois, le rapport père-fils sur le rapport à l'obéissance, qui va être aussi... Voilà. Désobéi ou obéi, ou soit un révolutionnaire ou un digne-toi, ou soit soumis à la norme. Moi, il y a vraiment toutes ces questions-là, entre ces deux générations-là, et comment on arrive à tenir ce lien-là, malgré tout ça, malgré un qui grandit et le père qui observe. Et euh... Ce que... Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que... Bah... Le fait d'avoir choisi Romain Duris, en père, c'est quelqu'un qu'on a vu très longtemps en fils. Enfin, c'est-à-dire que moi, pour moi, cette scène, elle résonnait presque avec des films de clapiche, où on le voit en éternel fils, en éternel adolescent, ou... ou post-adolescent. Et là, il est père... Je sais pas, c'est comme si chaque... Là, pour Duris, et je pensais aussi à Tom, à Tom Mercier, qui arrive avec son... avec sa couverture, là, je ne nous tarde, là, tout ça. Et moi, je pensais à synonyme. Je me suis dit, c'est marrant comme les personnes... Les... Les comédiens que tu as choisis viennent avec leur histoire de comédiens aussi. Je sais pas si ça avait à l'esprit ou pas du tout, ou... Euh... Tu comprends... Tu vois ce que je veux dire ? Pour Romain, oui, c'est plus évident, parce que... Parce qu'il y avait un... Il y avait quand même un paquet... Enfin, il y en a fait beaucoup, quoi. Il y a fait beaucoup de films, et effectivement, les... Les... Moi, j'ai rencontré cet acteur-là, comme beaucoup de gens, sur ses... sur Gaggio Dillo, sur... Sur le père des jeunes. Euh... Donc c'était marrant de lui faire jouer ce qu'il avait pas envie de devenir à... À ce stade-là. Et puis... Et par ailleurs, il y avait un truc que je trouvais euh... Ironique et intéressant dans le... Dans le... Dans le trajet de ce personnage, c'est qu'il croit qu'il est différent, François. Enfin, François, c'est le... C'est le nom du... Du personnage joué par... Enfin, au loin du risque. Il pense qu'il est différent des autres pairs. Il pense qu'il est plus tolérant. Il pense qu'il est pas le système. C'est ce qu'il dit dans la... Et pourtant, il fait quand même exactement ce qu'on lui demande. Il... Il est... Il est finalement lui aussi otage de... 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 De cette société. Et... Et du coup, tout son trajet, ça va être de réapprendre à... A mettre en accord ses... Ses paroles et ses actes. Il dit dans la première scène... Euh... Oui, désobéir, c'est ça qui... C'est ça qui... C'est ça le courage aujourd'hui. Lui-même est totalement dans l'obéissance. Il fait... On lui demande de déménager, il déménage. On interne... On interne sa femme, il laisse faire. Euh... Il va lui falloir deux heures de récits. Il est beaucoup plus dans le temps de l'histoire pour... Pour apprendre à nouveau à... A désobéir. Et quelque part, c'est... C'est presque son enfant qui l'éduque à ça. Et ça, c'était un des... Un des... Sujets du... Du film. Avec le... Cette espèce de... De... De lien de transmission, il s'effectue dans les deux sens, quoi. Hum... Mais... Ouais... Ce que je trouve très beau, c'est que les... Les personnages bougent donc... Voilà. Laborieusement, mais toujours affectueusement. C'est-à-dire qu'il y a toujours une volonté comme ça de... De garder... De garder ce contact-là. De... De... De pas perdre... De pas perdre ce lien-là. Même quand... C'est curieux. Quand il se retrouve au bar et... Euh... Je sais pas... Il y a une scène où... Il regarde son père qui est loin de mort. On sent que c'est... C'est... Voilà. Il y a une cassure qui est possible. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose peut-être de... De l'irréconciliable. C'est-à-dire qu'ils sont... Et pourtant... Je pense que c'est un choix de... De... De type de récit, presque. C'est-à-dire que si... Si j'avais choisi le... Le thriller, par exemple. J'avais choisi vraiment... Le film, ça va être ça. Ça va être une histoire. C'est un monde qui est contaminé par des bestioles. Et... Cette relation-là, On n'aurait pas pu rentrer dedans, Dans le détail. Et ce qui structure le film, Vraiment, dans le... Dans la dramaturgie profonde de l'histoire, C'est... La distance entre le père et le fils. C'est que ça. Il y a donc... Dans le... Il y a cette scène... C'est d'ailleurs encadré par deux scènes de bagnole. Dans la première, Le gamin s'en va et le père le ramène de force. Dans la dernière, le père ouvre la porte et il dit Tu peux y aller, je te fais confiance, Tu lui dévoleras 200 mois. Et tout ce qui évolue dans le film, c'est ça. Le reste, Même les... Les interventions des créatures, Elles sont très diverses. Et parfois, On les rencontre comme des personnages secondaires en fait. Elles ont un petit peu leur trajectoire propre Et parfois, elles viennent éclairer un truc ou... Mais là, ce qui... Ce qui fait vraiment évoluer le... Le récit, c'est vraiment la distance entre ce père et ce fils. Donc il ne faut jamais qu'il se perde de vue. Mais en même temps, il faut tout le temps que ça... Que ça soit dynamique cet échange. D'où l'idée que, en gros, François soit très fort dans sa quête au début, Et puis perd pied au fur et à mesure. Là où Émile, qui se fout complètement du monde des créatures, Rejette sa mère, etc. Finit à son corps défendant Par s'y intéresser Et prendre le relais de la quête de son père Jusqu'à lui inspirer le courage qui lui fait défaut. C'est juste pour savoir, en fait, en voyant le film, Dans la première séquence, le lieu m'a dit vraiment quelque chose. C'est juste pour ça que ça avait été tourné, en fait. C'est tourné à Bordeaux, à Mériadec ? Oui, c'est exactement ce que je pense que m'a dit. Pourquoi ce lieu-là ? Alors, c'est un Bordeaux qu'on a un peu remaquillé Ile-de-France, Vite fait, avec les trois panneaux, etc. Pourquoi ce lieu-là ? Parce que c'est hyper chiant de trouver des décors en Ile-de-France. Sur tous ceux-là. Là, c'est un des courants d'embouteillage, soit en centre-ville, soit sur un nœud autoroutier. Enfin, on a cherché des trucs sur les... Enfin, tout est très compliqué en Ile-de-France. Et là, il y avait... C'est vraiment... On a eu un coup de chance. Il y avait une artère de ce quartier qui est hyper bétonnée, qui est assez monumentale, comme en termes d'architecture. Une artère entière qui était en travaux. Donc, on a pu la louer sans faire péricliser l'équilibre de la ville. Et par ailleurs, ça ressemble vraiment à un sarcophage de béton, ce quartier. Et ça, c'est très important pour le début du récit. Parce que, pour moi, il y a plusieurs niveaux de lecture dans le film. Je parlais de la relation père-fils tout à l'heure. Là, sur un niveau plus global, plus environnemental, plus politique, ce que ça raconte, c'est un monde qui se réveille. C'est simplement ça, l'histoire qu'on regarde. Et donc, j'avais envie qu'elle démarre dans un contexte qui était très bouché, quoi. Qui était très pollué, visuellement. Sur le plan sonore aussi, on a avec l'Axos, un embouteillage. Ils sont coincés dans leur petit habitacle de métal. Et puis, autour d'eux, il n'y a rien pour s'échapper, quoi. Même ces espèces de demi-oiseaux pas encore totalement mutés. On se doute bien qu'il va être attrapé peu après. Et plus on avance dans l'histoire, plus les décors évoluent. Ça, c'était vraiment... ça, ça a été assez compliqué à faire en termes de repérage. Mais en tout cas, la volonté, c'était celle-là. C'est-à-dire qu'on y part de cette ville très... de ce contexte très urbain, pour une ville qui est un peu moins, qui a un côté frontière parce qu'il y a la forêt autour. Mais la forêt qui est autour, c'est dans un premier temps une forêt qui est très... très anthropisée, quoi. C'est un champ d'arbres, avec des arbres en ligne droite. Et plus on avance dans l'histoire, plus la forêt reprend aussi ses droits. Et plus on a tourné dans des endroits qui étaient un peu plus vallonnés, où les arbres se tombent dessus. Et puis ces environnements de lagunaires que j'avais découvert en faisant mon premier film et qui sont les derniers endroits où on peut voir presque la photographie de ce à quoi ressemblait cet espace avant l'implantation du pain. Donc il y a plusieurs centaines, voire de... Qui est assez récente et qui est artificielle, voilà. Qui est... qui date d'il y a 200 ans, voilà, et qui est totalement artificielle. Et donc l'idée, en faisant aller le film vers ces zones-là, c'était aussi d'accompagner les personnages dans un trajet vers le sauvage, vers quelque chose de plus naturel, où il y a une biodiversité plus forte, quoi. Ce qu'on sent très fort quand on est dans ces décors, d'ailleurs. Moi j'ai découvert Paul Kircher dans le film, et je veux dire, j'ai été extrêmement touchée par cet acteur, et puis je trouve extrêmement rare et... Enfin j'ai été vraiment touchée par lui, et je trouve que ce qu'il fait dans la transformation, j'étais frappée par la subtilité de tout ça. Enfin, et je me demandais, en termes de direction d'acteur, enfin, évidemment, c'est... On va enfin me parler de la parole un peu complète, mais... Est-ce que... Comment... comment ça se passe ? Parce que dans tout ce qui est transformation, je sais tellement... Comment... comment vous allez faire en fait avec lui ? Euh... Vous travaillez avec son coach et tout ça... Oui, oui, il y a eu... On a... on a travaillé... On a... La chance qu'on a eu, c'est qu'on a eu une prépa très longue. Enfin, c'est une chance, en tout cas, c'est le choix qu'on a fait, c'est d'avoir une prépa longue. Euh... Donc, sur un film classique, c'est généralement trois mois, quoi, trois, quatre mois... Là, ça a duré un an et demi, sur ce film-là. Et à la base, euh... On savait que pour... Pour Paul... Bon, celui qui interprète Rémi, il y aurait du travail... C'était le premier choix, Paul ? Ah oui, totalement ! Ouais, quand même, il va absolument bouleverser au casting. Il... Il est phénoménal, quoi, Paul Karcher. Et... Et... Et il y avait un truc, déjà, qui était là, chez lui. Un truc hyper inattendu, tout le temps, en fait. C'est tout le temps original, ce qu'il propose. Il ne fait jamais de prise équivalente. Il y a tout le temps un truc qui... Qui part ailleurs. Et... Et puis, il y a quelque chose de très... De très... De très puissant, en lui. Euh... Qui se voit pas au premier abord, quoi. Qui est... Vraiment, comme... Il y a un rayonnement, il y a une croûte qui se fend. Et il y a quelque chose qui sort et qui est... Assez prodigieux. Donc, ça... Ça, je savais que... En l'ayant tous les jours sur le plateau, il y a des moments où ça sortirait, quoi. Donc, euh... Donc, ça... C'est sûr qu'il y avait déjà beaucoup de choses pour lui... Euh... Euh... Un peu... Euh... Euh... Un peu bizarre. Mais qui... Que lui, il a très fort. C'est qu'il a tous les âges à la fois. C'est-à-dire que c'est... C'est à la fois un... Un... Un jeune adulte d'une vingtaine d'années. C'est... Il y a encore des... Des traces de l'adolescence. Des choses un peu maladroites. Etc. Et il y a encore un truc de l'enfance très fort, quoi. De pureté. Quelque chose de presque originel. Et... Et moi, celle que j'ai rencontré, il m'a vraiment fait penser à Mooby, euh... Tout de suite. Et... Et je veux dire, on ne pourra pas ne pas le suivre, quoi. On va avoir envie de le suivre. On va voir ce qu'il va devenir, quoi. Et... 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 Ouais, il a remarqué qu'il ne juge pas. Il y a un truc qui est très... Il y a beaucoup de perméabilité, quoi, chez lui. Et... 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 Donc voilà. Après... Après, il y a eu le travail. Pendant un an, on a fait, euh... Un peu d'observation des animaux, euh... Je l'ai immergé dans une meute de loup, euh... Il a dit d'aller jouer avec des chiens. On a essayé, on a essayé, on a essayé... On a fait... On a... On tâtonne à ce moment. On ne sait pas trop. On regarde. Et puis je ne sais pas du tout si lui va aimer ou pas. Mais bon, il était très consensueux. Il avait envie de... Il... Il... Il avait envie de... Il avait envie de... On sent qu'il y a un... C'est... Un vrai travail sur le corps. Sur... Une éthique. Sur le... Le corps qui fait un contrôle ou qui... Voilà. Qui... Oui, 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 absolument. Mais ça, c'était la deuxième phase. C'est-à-dire que là, là, on était un an avant le film. Unis mois avant le film, on a commencé les ateliers, euh... Avec une chorégraphe. On a... On a noué un petit studio de danse, euh... Pas très loin des locaux de la... De la production. Et lui, il y avait trois fois par semaine avec cette chorégraphe. Au début, on s'est dit, on va faire des séances pour aborder telle scène, puis telle scène, puis telle scène. Très rapidement, je lui dis, euh... Euh... On n'aborde plus du tout les scènes du film. Juste... Travaillez cette question. Travaillez-vous. Cette question de l'humanité. Et proposez-moi des choses. Et c'était... Parce que du coup, elle n'avait pas ce carcan de... De la dramaturgie. Ou d'essayer d'être efficace par rapport à un objectif d'une... D'une scénographie. Elle était capable de réaliser la chorégraphe sur un espace de danse comme ça. Avec 100 cascades, 100... Enfin voilà, c'était... C'est autre chose. Euh... Donc, à quoi ça a servi ? Ça a servi à... A essayer de faire surgir la mutation de l'intérieur. Voilà. C'est ça... C'était ça qu'on se répétait à l'époque. Euh... Un peu comme un... Un peu pieux. Mais c'était finalement assez... Enfin, ça arrêtait d'être théorique très vite, quoi. C'est-à-dire qu'il sentait que ça venait de l'intérieur. Ça serait à lui de construire ce travail-là. Et... Et parfois, il travaillait... Il pouvait travailler deux heures sur... Euh... Qu'est-ce que c'est... Qu'est-ce que c'est sentir quelqu'un ? Voilà. Il faut vraiment travailler sur des trucs... Enfin moi, des fois je passais... Je me disais... Je... Je vois pas comment on filme ça. Mais... Mais en tout cas, tout ça, ça rentre dans une... Dans une boîte à outils... Euh... Qui lui appartient à lui. Euh... J'ai pas besoin de tout savoir, en fait. C'est bien qu'il puisse explorer plein de choses. Après, c'était... Un peu plus concret sur comment on se dépasse à quatre pattes. Enfin... Et... Et... Et puis ils ont fait des sens en... En extérieur au cul de chaud. C'est assez sympa pour ceux qui ont assisté à ça. Euh... Avec Tom Mercier qui... 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 Et... Et... Il y avait ça. Il y avait aussi avec Tom. Parfois avec euh... La petite Maëlle qui joue euh... Qui joue euh... Dans le... Dans le film. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et après, il y a eu évidemment la... Enfin, c'est pas après, c'est en parallèle. On a fait tout le travail de euh... Euh... Donc on... Il y avait tout ce travail de... De euh... Pour les scanner, les mouler, les prothéser euh... Euh... Les maquiller. Et ça, ça les aide beaucoup euh... A rentrer dans le personnage à... Et à sentir tout simplement qu'un corps est différent. Donc on va s'autoriser aussi des choses. Et euh... Et ensuite après, sur le plateau, ce qui était étonnant, c'est que c'est devenu euh... Euh... C'est devenu un travail très... Très normal quoi. Très euh... C'était pas particulier. C'était pas un truc particulier à gérer euh... Le personnage créature par rapport à des acteurs qui jouent euh... Des personnages plus classiques. Bon, en fait, tous des... Tous étaient des personnages du film. Et... Et j'ai dirigé quasiment avec le même vocabulaire. C'est juste que les outils euh... Pour aller vers là où je les guide, c'est pas les mêmes. C'est plus du tout les mêmes. C'est-à-dire que... Les mille... Par exemple, il y a beaucoup la question de est-ce que je cache ou est-ce que j'exhibe. Euh... Donc rien que cette notion-là, d'une scène sur dix prises, on peut faire... On peut faire des... Des choses infiniment euh... 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 Et euh... Et euh... On peut faire des tendances euh... Quand on arrive dès le premier jour, c'est normal à essayer de chercher l'échelle quoi. Où on est. Donc parfois à proposer trop ou pas assez. Et puis vraiment, au bout de quelques jours, on a... On avait le... On sentait qu'on sentait qu'il était au bon endroit quoi. Il était très rapidement au bon endroit quoi. Et euh... Et puis voilà, puis il est très euh... Il est très sensible quoi. Donc c'est... C'est... En fait, ça se battait en lui. C'est ça qui était beau. C'est qu'il... Il... Il avait envie de... De... De devenir... Autre chose... Et en même temps, il a envie d'être lui. Euh... Donc euh... Il jouait... C'était un autre dilemme que celui vécu par le personnage. Et finalement, ça s'en rapproche. Beaucoup. C'est... 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 C'est intéressant parce que l'envers... L'envers... On s'est tout honoré pour le lycéen. Donc dans lequel moi... Moi j'ai découvert Paul Kircher. Et il y a dix jours, José Catrimbrella qui euh... Il s'attaque à des rôles qui sont vraiment assez euh... Je trouve euh... Interessants. J'y trouve très jeune. Euh... Pour... Il s'attaque à des rôles aussi euh... Euh... Il y a énormément de choses à jouer quoi. Et puis euh... L'expérience de vie. Enfin c'était commencé l'expérience de vie très fort euh... Mais ils sont... Voilà. Ils sont jeunes pour avoir autant de... Et euh... Et euh... Et euh... Et c'est intéressant de voir des bonus. Il y a Romain Duris qui parle... Qui... Qui parle de ça. Peut-être aussi que... Ton choix de... Romain Duris, je sais pas si c'est toi ou lui... Toi tu trouves que c'est un... Un... Un comédien... Un radical. Il est... Il est dans un... Romain... Ouais ouais. Ah ouais. Il est dans une première produite à chaque scène. Et il va proposer quelque chose de... Ouais ouais ouais. Ouais ouais. Ouais ouais. On peut faire autant plus qu'on... Donc... Il a eu un bonus qui dit... Euh... Euh... Ouais ouais. Il en avait très envie. Il avait très très envie de ça. Euh... Donc... Non non. Après... C'est... C'est un truc dont on a discuté avant le... Avant le tournage. Il avait... Il avait très envie que ce soit un... Que ce soit différent à chaque prise. Voilà. Parce qu'il y a un... Enfin les acteurs disent ça. Et... Chez lui c'est vraiment un besoin profond. Que ça se renouvelait. Etc. Donc moi je lui dis ok. Si t'es d'accord pour ça. Ça va... C'est... Tant mieux. Parce que c'est vraiment comme ça que je fonctionne. Et surtout... Euh... Entre les prises ou euh... Donc les sels et les dialogues ça changeait sans arrêt. Euh... Et c'est vrai qu'il fallait du coup être euh... Euh... Être euh... Particulièrement euh... Ouais. Concentré. Et... Mais c'est vrai qu'il est infatigable. Et physiquement c'est... C'était compliqué quoi. Enfin... C'est tout ce qu'il avait à faire euh... Euh... Dans le... Question. Euh... Euh... Vous filmez euh... 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 Souvent euh... Euh... De façon à ce qu'on les distingue euh... Pas vraiment euh... Soit euh... Soit euh... En arrière-champ. Ou soit de façon néfaste. Est-ce que c'est pour des raisons budgétaires ? Ou c'était euh... Une volonté de euh... Créer une distance entre euh... Les euh... Les humains. Nivons normaux. Et euh... Euh... Ouais ça dépend un peu des... Ça dépend des scènes et des mutants. Euh... Euh... En question. C'est-à-dire que le... Fixe par exemple euh... Si on... A l'exception de la scène euh... De la scène de... De... De course poursuite finale qui est de nuit. Il est quand même filmé systématiquement deux jours euh... 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 Ce qui est euh... En plein jour et en plein cadre. En gros plan comme en fin large. Une pionnée sauf des coutures. Ce qui était vraiment pas facile à faire. Evidemment de moment en moment. En plus c'est simple. Mais euh... C'est pas forcément facile de cacher toujours. Mais euh... Fixe par exemple est très généreusement de montrer. Euh... Et d'autres le sont moins. Euh... Parce que euh... Euh... Parce que parfois c'est contre-productif de montrer. Euh... Tout simplement. C'est-à-dire que sur la... Bah on parlait du... Euh... Euh... Tout à l'heure. Je pense qu'il... Il est plus flippant. Euh... Quand on en voit que des bouts. Qu'on arrête pas à faire totalement le... La synthèse de ce qui est. C'est ça qui est flippant. Euh... C'est du spectateur qui se... Qui se confait les morceaux. Euh... En tête. Euh... Je pense que c'est un peu pareil euh... Généralement dans la scène d'action c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Euh... C'est souvent plus euh... Plus intéressant et plus immersif de... De découvrir au fur et à mesure que d'importe une donnée euh... Euh... Après il y a l'autre truc euh... Enfin un truc qui est quand même important c'est qu'en mise en scène euh... Euh... J'ai essayé au maximum d'être dans le point de vue de mes personnages. Il y a très peu de... Il y a vraiment très peu de plans à l'extérieur du point de vue des personnages. Euh... Et notamment sur les... Sur ces scènes de... Sur ces scènes de... Euh... De créatures. Parce que... Ce qui est en jeu, tu le disais tout à l'heure, c'est la question du rapport à l'autre. C'est l'autre avec un grand A. C'est quoi la vitalité absolue ? Est-ce qu'on... Est-ce que c'est pour mon semblable en face ? Etc. Du coup euh... Du coup il y a peu de plans de situation. Donc j'écarte pas trop la caméra. Je me mets pas dans des points de vue qui existent pas. J'essaie d'être vraiment euh... Dans la situation de François ou Dénier découvrant euh... Euh... Découvrant quelqu'un. Ou... Dans la situation où ils sont regardés ceci. C'est pour ça que... Qu'à la... Dans la séquence de fin quand Emile découvre toutes ces créatures. Il y a beaucoup de portait. Euh... C'est pas pour cacher le... Le reste du corps. C'est parce que je... Je trouve ça important que les créatures elles le regardent aussi. Et nous regardent d'ailleurs en tant que spectateurs. Et qu'on se dit ok maintenant ce... Le paysage humain a changé. Il est devenu celui-là. Donc euh... Ça ça m'intéressait plus que de nous faire des scènes avec... Des scènes cool avec des créatures qui... Qui... Qu'on voit à 360 degrés. Euh... Enfin... Après c'est pas... Disons que c'est peut-être pas mon goût. Mais quand... Quand je vois les... Les... Quand il arrive de voir des grosses productions américaines. Je trouve ça quand même dingue. Avec des budgets pareils. Ça arrive quand même à être faux. C'est-à-dire qu'on... On croit pas... Au poids. Aux directions de regard. Au... Il y a plein de choses auxquelles on croit plus. Dès que c'est trop large. Et que... Et je pense que ça s'attarde au moins autant de la question de la... Du point de vue. Qui est bizarre. Euh... Que de la... Que du réalisme de la... De l'effet. Euh... C'est plutôt l'ordre de la production value quoi. C'est-à-dire qu'il faut que la scène elle claque. Donc il faut du plan large tout le temps, etc. Et... Et... Ouais, ouais, ouais. Peut-être, peut-être. Mais en tout cas c'est... C'est pour ça qu'on a ces espèces de mouvements qui servent un peu... Qui sont un peu vains quoi. Qui... Voilà. Et... Et au final on voit tout. Mais on ressent rien. Euh... Donc euh... Moi je préfère l'inverse. Enfin... Et euh... Et voilà. Euh... Voilà. Mais... Mais si je pensais à... à ton film en général... Parce que c'est des... Bah... Ton film en général... Ce sont des films de confinement. De post-confinement quelque part. Parce qu'il y a... Il y a cette idée de... De... Ben... C'est des images qu'on a vues. Moi j'ai vu ici. À sortir dans des rues les herbes. À voir des loins d'herbes. Des animaux qui... Qui réinvestissent la ville. Et... Et c'est vrai que ton film... Je me dis c'est... Je me suis dit c'est incroyable. Euh... Un film comme j'ai dit Justine Trier. Euh... Un film de confinement quelque part sur un couple. Et ton film qui a un peu moins rien à voir. Qu'il y a un... Un film aussi de... De confinement. Comment euh... La production scénatographique euh... C'est euh... C'est euh... À coucher. De... 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 Aussi différents. Et en même temps qu'il parlait aussi de... De... De ces choses-là. De ce moment-là qu'on a tous vécu quoi. Ben c'est pas une question de ça. C'est pas... 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 Mais euh... Ah oui. J'ai vraiment eu peur que ce soit la fin de ce film ou quoi. Parce que ça faisait 6 mois qu'on écrivait. Et euh... Et il y avait tellement de... De... De parallèles entre... Entre ce qu'on était avant raconté. Euh... Et euh... Et ce qu'on voyait dans les rues. Euh... Quand tout le monde a recommencé à jouer à euh... Euh... Le retour à la normale. Et euh... Et euh... Là c'est fait cool. Parce que dans Cinéitères ça c'est... Pour le coup... C'est vraiment... C'est le... C'est comme ça qu'on est en courant dans l'histoire de nous. Euh... Et euh... C'est un nouveau cru. Et il y a eu quelques semaines et on s'est dit... Euh... Pas de vol. Oui, oui. Non, et moi j'ai mis un temps à me dire... Tiens, oui, en effet. Ce film, il parle de... Euh... Oui, d'un... D'un rapport vivant. Euh... D'un rapport à l'environnement. Qui est très... Qu'on a vécu euh... Euh... Oui, qu'on... Qu'on a vécu dans ces... C'est... C'est... C'est moi. Euh... Allez, une dernière... Dernière question. Ouais. Deux dernières questions. Bonjour. Le... Le film, c'est un game en pleine action. Et c'est dans ce moment-là que j'ai imaginé la suite. Et au contraire, euh... Elle a essayé de... Finir... Alors, il y a un bonus ! Il y a un bonus qui est la suite. Je suis là pour faire de la reclave. Qui est une fin... Non, il y a une fin alternative sur le... Sur le... C'est pas d'accord, ça ? Ouais, ouais. On voit ce qui s'est passé... Ce qui se passe un an plus tard. Ok. Euh... Et euh... Et euh... Là, ça devait être dans le film, finalement. Je l'ai retiré du film pour... Parce que j'aime bien. Cette fin-là, ouais. Ah, là, tu étais en film ? Ah, oui ! C'est un choix que j'ai fait. J'ai pas vraiment fini de travailler pour la montrer à la canne. J'ai continué à bosser là-dessus, mais sur d'autres sujets aussi. J'avais vraiment mis ce film. J'ai fait plein de petits trucs. Et puis euh... Et puis j'ai fait le choix de... Cette fin-là, parce que euh... Euh... Oui, tout le monde l'a vu à peu près. Je suis désolé, monsieur. Bon... Euh... Mais euh... La fin qui est... L'autre fin, la fin un peu plus longue avec l'épilogue. Euh... Moi, je la trouve... Je la trouve hyper intéressante. Elle me plaît beaucoup. Je la met vraiment à cœur. Et je veux qu'elle soit dans le film. Mais euh... Je trouvais qu'il y avait un... Il y avait un truc euh... Il y avait un truc plus fort à terminer euh... A terminer sur la course... Sur la course des milles. Et ce qui a ajouté de mon convaincre, c'est que euh... C'est que euh... C'est que euh... Alors quand on monte un film à qu'elle, il y a des reprises après à Paris euh... 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 Deux, trois reprises. Alors j'ai utilisé ces reprises-là pour en faire des... Mais prends-je-vous-plaît, c'est-à-dire en fait... C'est des gens qui ne voyaient jamais le même film. Enfin, j'allais le voir à chaque fois. J'allais le voir à chaque fois. Et euh... Et après, je suis allé au... 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 Au café qui était en face. Euh... On a un peu écouté les gens parler. Et euh... Et euh... Et y avait une famille qui venait du voir le film euh... Donc qui était avec leur ado. Et y avait un papa et une maman. Et euh... Et euh... Et euh... Et euh... Et la maman qui était hyper convaincue elle était dans la arme et disait... C'est hyper beau cette fin et sa confiance. Et là le père tapait sur la table et disait euh... « Mais j'aurais jamais pu faire ça. Je lui avais dit... « Je suis désolé, je suis désolé. moi je n'ouvre pas la portière. Et j'ai trouvé que ce débat-là était vraiment intéressé. Est-ce que je n'ouvre pas la portière ? Donc je dis on va terminer là-dessus quand même. Je dirais qu'il y a une petite discussion. On termine avec une énergie quoi. On termine avec la énergie. Oui, c'est à chacun d'interpréter quoi. Moi j'ai une question concernant la musique. Je voulais savoir comment vous allez travailler avec les compositeurs ? Est-ce que vous avez une idée précise de ce que vous vouliez ? Ou est-ce que c'est lui qui approuvait les choses ? Alors comment on va travailler ? Alors, en gros, le premier truc c'est qu'on parlait du confinement tout à l'heure. Pendant le confinement, il y a un album d'André Alasdod et Simon qui est sorti qui s'appelle Mencita. Donc pour ceux qui l'ont encore écouté, c'est probablement le bel album de Planète des Divins. 4 titres et 4 chefs d'oeuvre. Et c'est vraiment, c'était ma bande de sons vraiment exclusive. Pendant toute cette période où on était vraiment enfermé. Moi j'ai créé 2 ou 3 versions séparées en harmonie. Et j'ai coupé ça tous les matins en levant. C'est un peu une routine que j'ai souvent à certaines étapes de l'écriture, d'avoir un peu de morceau qui me permet peut-être de garder une forme de cohérence tonale. Je sais pas, j'ai mis ces morceaux-là pour ça, cet album-là pour ça. Et donc j'ai tellement écouté, pour moi ça faisait vraiment partie intégrante de l'histoire. Il y a même des titres que j'avais envie de mettre dans le film à l'époque. Et donc on a cherché un compositeur immédiatement, voilà, on le demandait à André Alasdod, qui n'avait jamais fait de musique au cinéma, qui est vraiment un chanteur. C'est un chanteur qui habite à Turin. Et qui parle quand même bien français, parce qu'il facilite les choses quand on discute musique. Et après, moi je lui ai rapidement fait confiance parce que ce que je trouve hyper doux chez lui, c'est que ça fait une fraculité de... Enfin, il est très haut orchestre, il joue vraiment à base, il faut qu'il est batteur, c'est ça son truc. Son vrai, sa vraie compétence, voilà. Mais il sait jouer de tout, quoi. Il joue autant de la guitare que du piano, il chante, voilà. Et moi j'avais envie d'une musique qui soit très organique. Il soit très... même peut-être sans instrument. Je disais peut-être juste de la respiration, des sonorités de bois, presque de la musique concrète. Et au final, il a proposé évidemment d'autres choses. Mais en fait, il y a un vrai talent mélodique. Il a rendu des mélodies vraiment aussi simplement que... Enfin, c'est assez étonnant, quoi. Je faisais peu de gens, en tout cas, d'inventer autant de motifs. Des trucs très simples, avec quatre notes qui remplissent tout l'espace. Et moi, en tout cas, ça c'était... Il a proposé beaucoup de choses pendant toute la durée de la composition magnifique. Et en gros, dès le premier renvoi, moi je lui ai envoyé des séquences montées. En fait, c'est comme ça que ça a démarré. Je lui ai envoyé trois séquences montées. Et il a proposé trois musiques sur ces trois séquences. Et il y en a une qui s'est tombé vraiment pile dedans, quoi. Je crois que c'était la course-poursuite dans le champ de maïs. Et vraiment, c'est quasiment ce qu'il y a au final dans le film. Il y avait déjà tout. Je trouvais ça hyper bien, parce que c'était à la fois lyrique, épique. Il y avait quand même de l'émotion, quoi. Il y avait un truc qui n'était pas de la musique de course-poursuite, quoi. Et par ailleurs, après, on a spoté. Nous, on spot. C'est pas ça, ça s'appelle du spotting, je crois. On dit voilà, c'est embrouillant parce qu'il doit y avoir de la musique. Parfois, on met des morceaux de référence qui viennent souvent d'autres films en attendant d'avoir les bons. Ce qui est parfois un piège, parce que tu peux te retrouver bloqué avec des choses que tu adores et que tu n'arrives pas vraiment à remplacer. Qui sont un peu des béquilles, etc. Et là, je dois avouer qu'il a été vraiment très visionnaire là-dessus. Parce qu'il y avait des endroits où il disait, je ne crois pas qu'il y aura de la musique là-dessus. Il a souvent eu raison. Et inversement, il y a un moment où il nous a proposé une musique qui me semblait interminable. J'ai dit, mais où tu veux en venir avec ce truc ? Et donc, il nous propose ça. Ça couvre trois séquences. C'est le moment où Emile quitte la soirée, avance vers les bois, s'enfonce dans les bois. Il se réveille près de la rivière. Il rentre chez lui. Et il y a une musique comme ça. Il nous propose un truc qui dure trois minutes. Mais qu'est-ce qu'il veut en venir ? Donc, on l'a évidemment mis à la coubelle, quoi. Et puis, deux mois plus tard, on l'a reposé à cet endroit-là. On se dit, mais c'est parfait, quoi. Et il y a pas mal d'endroits où il a vu des choses. Et il est bien, Andrea, pour ça, parce que quand il sait, il sait. Il a un peu ce côté maître de son art, quoi. Donc, il dit ça. Ça, c'est non. Ça, c'est nul. Ça ne marchera pas. Ça, je te dis, c'est bien. Ça, c'est bien. Et souvent, il a des raisons. Ça s'est très bien passé. C'est hyper agréable de travailler avec quelqu'un qui propose autant et de manière aussi à la fois généreuse et humble, quoi. C'est un mec très, très généreux. Thomas, on va... ça a été là, mais juste une question sur tes projets. Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas ? Non, tu as envie d'en parler. D'accord. Et je t'en ai demandé une liste de films. Ah oui. Voilà. Donc, on ne va pas parler dix, mais juste de me dire quelques mots sur... OK. Alors, je précise que je l'ai fait très vite. Pourquoi ? Parce que sinon, soit on fait très vite ce truc-là, soit ça prend 10 ans. D'accord. OK. Mais c'est rien de plus dur que de choisir quoi, 15 films ? Voilà, c'est ça. Non, mais dans lequel il y a Psychose, Dessette Samouraï, D.O.S. J'ai mis des DVD sur la table et ils seront sur le site internet. Donc, j'en prends un au hasard, mais parce que ça m'intéresse quand même. Mais tu as mis Starchic Troopers de Paul Verhoeven, par exemple. Par rapport aux créatures ? Non, franchement, c'est plus par rapport aux registres. J'aime beaucoup le ton de ce film. Qui est au dixième degré, quand même. Oui, oui. Mais il y a de tout. Parce qu'il y a aussi des moments très émouvants. Il y a des moments qui sont hyper terrifiants. Et puis il y a effectivement cette espèce d'ironie mordante, des choses vraiment très drôles. Et il y a du dixième degré, mais il y a aussi du neuvième, du huitième, du septième. Ça dépend. On ne sait pas trop comment ils filment certains personnages. Il y a des acteurs. On ne sait pas trop s'ils les adorent ou s'ils se foutent leur gueule. Il y a un truc qui est très très réjouissant. C'est une fantudiste. Il est toujours sur le fil. Et en plus de ça, c'est vrai que le film n'a pas vieilli en termes d'effet, je crois. Enfin, c'est vraiment très très... Et puis on a une actualité qui rattrape le film aussi. C'est-à-dire que sur la propagande, parfois. Ah oui, bien sûr. Mais ça, c'est sa marque de fabrique. Il y avait déjà ça dans Robocop. C'est le moment où l'action était totalement interrompue par un spot publicitaire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas qu'à fabrique. On est plus étonnés de faire ça. Alors, « À bout de course » de Sidney Lumet. Un film qu'on adore ici. Oui, chef d'œuvre. C'est le film le plus émouvant sur la famille qui existe. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'est impératif de le voir. Oui, c'est « The Ever Phoenix » qui est absolument magnifique. Je veux dire ce qu'il veut faire. Et c'est aussi un faux thriller. Il y a beaucoup de choses. Il est très riche en fait. Ce film est très simple et très riche. Et puis voilà, avec une émotion qui me déborde à chaque fois que je le vois. Donc, je pense que c'est une des plus belles fins de l'histoire du film. D'accord. « L'enfance nue » de Piala. Pourquoi « L'enfance nue » de Piala ? Je ne sais pas. J'ai été extrêmement marqué par ce film. Déjà, sur le regard qu'il pose sur cet enfant, tout simplement. Je trouve l'enfant magnifiquement filmé. Toujours très émouvant. C'est très tendu avec quasiment rien. Il y a cette scène magnifique avec le chat qui m'a fait… Tu sais, il jette un chat dans l'escalier, un chaton, pour le tuer quoi. Et puis après, il le rattrape et il le soigne. Et je trouve que c'est à la fois qu'il y a un truc de son absolue souffrance et de son absolue humanité là-dedans. Il y a quelque chose aussi de « qu'est-ce qu'on fait des non humains ? » Je ne sais pas. En tout cas, c'est un film que j'adore. Pour ceux qui n'ont pas vu « L'enfance nue », je trouve que c'est un de ses plus beaux. Ils sont tous très beaux, mais celui-là, c'est très fort. Et juste pour finir, parce qu'on en parlait juste avant, le Coen, « Inside » de Edwin Davis, les frères Coen. J'ai un amour profond pour ce film-là. Ça fait partie des films que je ne me lasse pas de voir. Je trouve qu'il est extrêmement réussi esthétiquement et sur sa bande-son et les chansons, etc. Il y a un truc qui est très abouti, très fort. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui fonctionne avec des cercles concentriques de thématiques, de sujets. En amour, c'est l'histoire d'un… Oscar Isaac ? Oui, Oscar Isaac. En gros, c'est un type qui ne deviendra jamais Bob Dylan. C'est l'histoire d'un chanteur raté. Mais qui en a talent. Et qui a fait une lettre par le passé parce qu'il avait un duo qui cartonnait. Mais le deuxième membre du duo s'est jeté du pont de Brooklyn. Et donc il vit avec la mort de son… Le fantôme. Voilà, avec le fantôme de son ex-co-musicien. Et c'est une odyssée catastrophique vers une audition qui ne donnera rien. Et dans un froid neigeux. Il y a une photo qui est très très belle. La photo est magnifique et signée par un chef opérateur français qui s'appelle Del Bonnel. Et puis voilà, ce qui est hyper beau c'est le lien que le film fait de manière hyper subtile entre l'impossibilité de créer, parce qu'il n'y arrive plus du tout, il n'y croit plus. Et l'impossibilité d'être père aussi. Parce que c'est ça que ça travaille. Il est constamment entre ces deux trucs-là. Il a aussi des grands problèmes avec son propre père. Et ça travaille ça de manière hyper subtile. Pas du tout avec un programme scénaristique voile, etc. Il faut le voir même plusieurs fois pour comprendre les liens avec les scènes les unes avec les autres. Et je trouve que c'est vraiment un travail d'enfèvrerie très inspirant. Inside Levin Davis et les frères Cohen. Bon, ben c'est bien. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements. On passe à la dédicace. Alors vous pouvez acheter... Donc il y a les deux des Blu-ray 4K qui sont vers la caisse. Et on les dédicace juste ici là. Donc voilà. Merci à vous. Merci à vous.